Radio One, le QG de l'info, Barthardal. Le chômage est au plus bas depuis avril 2008. Le QG de l'info. Mais tout d'abord donc la France et l'Allemagne ont proposé la mise en place d'un mécanisme permanent et obligatoire de répartition des réfugiés au sein de l'Union Européenne. Après les mois suscités par la publication de la photo d'un enfant syrien de 3 ans dont le corps sans vie a été retrouvé sur une plage en Turquie, François Hollande et Angela Merkel qui se sont parlé au téléphone estiment que la situation a changé au terme d'un été marqué par un afflux continu de réfugiés aux frontières de l'Europe par des drames très médiatisés. Et justement la France pourrait donc devoir accueillir environ 27 000 réfugiés si la proposition du président de la Commission Européenne de revoir à là-haut ce nombre de demandeurs d'asile est entérinée. Jean-Claude Juncker proposera le 9 septembre de porter de 40 000 à 160 000 le nombre de migrants arrivés en Italie, en Grèce et en Hongrie à diriger vers les autres pays de l'Union Européenne à annoncer le porte-parole de l'exécutif bruxellois. La France était jusqu'à présent censée accueillir 6 750 candidats et un quadruplement selon les mêmes critères obligerait l'Hexagone à prendre en charge plus de 27 000 réfugiés. Paris et Berlin qui ne voulaient pas aller au-delà de ce dispositif se sont donc ralliés à l'idée de ce mécanisme tout comme David Cameron qui a annoncé l'accueil de milliers de réfugiés syriens supplémentaires des réfugiés que les Britanniques iront chercher directement dans les camps près de la frontière syrienne. Et dans le même temps, toujours dans ce dossier des migrants, la situation reste tendue en Hongrie où un nombre croissant de migrants cherchent toujours à échapper aux forces de l'ordre. Près d'un millier d'entre eux ont quitté en début d'après-midi la gare principale de Budapest pour tenter de se rendre à pied en Autriche. Certains étaient bloqués depuis plusieurs jours dans la capitale hongroise alors que Budapest a multiplié les tentatives pour les transférer contre leur gré dans les camps de premier accueil. Retour en France et la garde à vue du principal suspect de l'incendie du 4 rue Myra dans le 18ème à Paris a repris ce vendredi en début d'après-midi. Dans la nuit de mardi à mercredi, on s'en souvient, 8 personnes ont trouvé la mort alors que l'immeuble partait en feu et donc le principal suspect a de nouveau été placé en garde à vue après une garde à vue de 2 jours levée hier en fin d'après-midi. En bref, après Chalon-sur-Saône et Wissou, c'est au tour de Chili Mazarin de mettre fin au plat de substitution au port dans ses cantines. C'est dans l'Essonne que ça se passe et le hic c'est que les élèves et leurs parents ne l'ont appris qu'à la rentrée. La mesure est donc passée que sans concertation et sans délibération du conseil municipal. La députée européenne Nadine Morano a donc annoncé qu'elle se présenterait à la primaire pour désigner le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017. Cette fois, c'est donc officiel. Yannick Falt, vous nous avez rejoint. Que pensez-vous justement de ce ralliement de Nadine Morano pour les Républicains ? Plus ça va, plus la primaire des Républicains ressemble à l'Arche de Noé. Le premier à y être monté, c'est François Fillon, tortue, fan d'endurance. L'ancien Premier ministre s'est déclaré en mai 2013, un an seulement après la défaite de Nicolas Sarkozy. François Fillon suivi par une autre tortue, Xavier Bertrand, il y a deux ans. Une tortue tendance caméléon, tout comme Christian Estrosi qui s'est lancé il y a six mois. J'y vais mais on ne me voit pas. En attendant les régionales, les deux anciens ministres sont candidats dans des régions clés. Nord Pas-de-Calais, Picardie et Paca. Une défaite pourrait sonner le glas de leurs ambitions. L'ambition, Alain Juppé n'en manque pas. Le maire de Bordeaux s'est lui déclaré il y a un an. Un vieux lion qui sera rejoint par un autre grand fauve. Nicolas Sarkozy pourrait attendre la date limite, septembre 2016, pour se déclarer. D'ici là, les lionceaux Bruno Le Maire et Nathalie Kosusko-Morizé seront probablement déjà montés sur le bateau. L'arche de Noé qui pourrait aussi être l'arche de Copé. Le maire de Meaux devrait se prononcer en juin 2016, blanchi et espertine dans l'affaire Big Malion, dans la peau du phénix qui renaît de ses cendres. Yannick Falte, merci beaucoup pour tous ces détails. 10% de long vol courrier en moins d'ici 2017. Voilà la menace proférée par la direction d'Air France devant les représentants du personnel ce vendredi. 10% de vol long courrier en moins, cela veut dire retirer une dizaine d'avions en circulation avec à la clé des répercussions sur le réseau moyen courrier et donc de nouveaux départs contraints. La direction refuse pour le moment de les chiffrer, mais certains syndicats affirment que les suppressions de postes pourraient s'élever à 4000. Des menaces sérieuses qui visent à faire plier le syndicat des pilotes. Écoutez Ronald Noireau, secrétaire général CFECGC. C'est une réaction de dépit et surtout d'immense frustration. Chacun se renvoie à la responsabilité, mais la direction générale et le syndicat SNPL des pilotes ne sont pas capables de se rencontrer pour pouvoir discuter des mesures d'économie à mettre en place. Les personnels au sol qui sont tributaires de cette bonne négociation risquent d'être ceux qui ont payé le plus lourd tribut à ce blocage. Quel pourrait être ce tribut ? Qu'est-ce que vous annoncez la direction ? 10% de lignes en moins, nous avons 97 longs courriers, ça fait une dizaine d'avions. Quand on sait qu'un avion représente à peu près 350 personnes, dont 100 personnels navigants, on est à 3500 personnes qui pourraient partir. Ronald Noireau, secrétaire général CFECGC. En tout cas, les partis doivent s'entendre d'ici au 5 octobre, date du prochain comité central extraordinaire, sans quoi la direction d'Air France mettra ses menaces à exécution. La courbe des demandeurs d'emploi continue d'être orientée à la baisse outre-Atlantique. Le taux de chômage aux Etats-Unis a reculé à son plus bas niveau depuis avril 2008, juste avant la crise financière, selon les chiffres du ministère du Travail publié ce vendredi. En août, ce taux est descendu à 5,1% contre 5,3% en juillet, dépassant les attentes des économistes. Pourtant, l'économie n'a créé que 173 000 emplois en août, un chiffre qui a déçu les analystes qui tablaient, eux, sur 217 000 nouveaux emplois. Le groupe djihadiste a fait exploser au moins trois célèbres tours funéraires du site atlantique syrien, selon le chef des Antiquités Syriennes, deux semaines après avoir détruit des plus beaux temples de Palmyre. Écoutez justement l'analyse de Pierre Lerich, il est directeur de recherche émérite au CNRS. Ces tombeaux, c'est vraiment une tradition de toute la Syrie, mais même ça va jusqu'à la France. Dans l'Antiquité, il y avait des tombeaux-tours en Italie, etc. C'est quelque chose d'épouvantable. Le premier choc, ça a été la destruction du temple de Balchamine. Alors là, je vous avoue que j'en avais des larmes aux yeux. C'est un désastre. C'est vraiment des pans majeurs de l'évolution de notre civilisation qui sont là, détruits volontairement. Quand je vois cette photo, on voit la colonne des gens de Daesh qui arrivent sur Palmyre, il aurait suffi d'un avion pour la détruire, cette colonne. Pour nous, les gens qui nous occupons de l'héritage culturel, c'était vraiment un crime épouvantable. Pierre Lerich, directeur de recherche émérite au CNRS. À trois mois de la sortie du prochain Star Wars, Disney organise une opération marketing, le Force Friday, pour dévoiler les nouveaux produits dérivés de la saga. En France, une dizaine de magasins a donc ouvert ses portes à minuit. Une très précisément dont le Disney Store à Paris. Pour la plus grande joie, des fans ravis de faire la queue pour accéder au nouveau modèle de sabre laser. Philippe Bufragne les a rencontrés pour nous. Je suis ta mère. Le réveil de la Force, le prochain Star Wars réalisé par Gigi Abrams, doit sortir dans un peu plus de trois mois. Les fans sont donc au taquet. Du coup, Disney, qui a récupéré les droits de la saga depuis 2012, a eu une idée. Organiser un Force Friday, une opération marketing, pour dévoiler les produits dérivés et surtout lancer la cash machine. Aujourd'hui, exceptionnellement ce soir pour vous, nous ouvrons les portes du Disney Store. Une dizaine de magasins de jouets français ouvraient donc simultanément leurs portes à minuit une très précisément. Et on va aller voir Fabrice Leclerc, un journaliste français spécialiste de Star Wars. Salut Fabrice. Bonjour Amy. Le produit le plus marquant, c'est évidemment le sabre laser, parce que le sabre laser sans Star Wars, ça n'existe pas. Il y a donc une forme de croix qui a été assez décriée par les femmes, parce qu'on l'a vu dans la première bande-annonce. Un nouveau personnage, Killoran, qui est un des nouveaux méchants. Et un nouveau faux gentil, qui est en fait quelqu'un de l'Empire, qui va virer vers le côté des bons, qui s'appelle le Tokyo Finn. Mais je ne peux pas vous laisser sans vous parler de BB-8, BB-8, qui est le nouveau robot. BB-8 a fait un effet boeuf lors de la diffusion de la bande-annonce dans le monde entier. Alors vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez acheté ? Alors pour ma part, j'ai acheté des tasses. Vous avez patienté jusqu'à minuit pour acheter des tasses ? Enfin, sachez que les gains réalisés grâce au merchandising sont aussi importants que les gains réalisés grâce au film proprement dit. Tiens, mon ami. Allez, toute autre chose à présent, c'est le décès de l'actrice et humoriste Sylvie Joly, qui s'est éteinte ce vendredi à son domicile d'un arrêt cardiaque à l'âge de 80 ans. Elle était atteinte de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Son portrait par Florence Leroy. C'est à la fin des années 70 que Sylvie Joly, après avoir tout d'abord exercé le métier d'avocate, se tourne vers le comique. Et c'est sur scène qu'elle impose progressivement son franc-parler, son sourire tout dedans dehors, ses mimiques et ses personnages. Des folles, des lionnes, des mythos, des snobes aussi. Ces bourgeoises qu'elle aime étant caricaturées et qui ont fait son succès, comme dans ce sketch, l'un de ses plus connus, Je me gratte. Je me gratte, c'est tout. Enfin, quand je dis c'est tout, c'est énorme, naturellement, c'est fantastique. Ça va très loin, comme tout ce qui fait chaud, c'est très violent, très engagé. Pardon ? Dans la pièce ? Ah, je suis une bourgeoise, oui. Ah oui, bien sûr, une bourgeoise, ça s'est clairement exprimé par l'odeur de boule puante qu'on jette dans la salle dès le début. Des personnages comme autant de spécimens du genre humain, donc, que Sylvie Joly a longtemps incarné seule sur scène, mais aussi au théâtre, à la télé, dans Palace ou au cinéma. On se souvient de Madame Fox Terrier dans Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky ou de sa composition de grande bourgeoise encore, aux côtés de Jacques François dans Les Visiteurs 2. Sylvie Joly restera comme l'une des pionnières du comico-féminin, ce que l'on appelle une nature, emportée donc par la maladie de Parkinson, dont elle avait témoigné dans un livre intitulé C'est votre vrai nom et publiée il y a cinq ans pour sensibiliser le public et la recherche à cette maladie qui vient donc de l'emporter. Florence Leroy pour le portrait de l'actrice et humoriste Sylvie Joly. Bonne nouvelle pour tous les fans de l'émission musicale animée par Nagi Taratata qui avait disparu en 2013 après 20 ans de diffusion sur le service public. Eh bien, figurez-vous qu'elle va ressusciter cette année. C'est ce qu'a annoncé la nouvelle patronne de France Télévisions, Delphine Ernot, ce matin à nos confrères de France Inter. L'espoir et Thomas Hertel ne reviendra pas en équipe de France pour disputer l'euro de basket. D'abord écarté par Vincent Collet, le coach pour disputer ce championnat d'Europe de basket qui commence demain jusqu'au 20 septembre. Le meneur de jeu devait finalement revenir avec les bleus après la blessure d'Antoine Nio. Leo Westerman a donc été appelé. Et puis un mot de tennis à l'US Open. Nicolas Mahus s'est incliné en 4-7 face à Guillermo Garcia Lopez au deuxième tour. L'Espagnol s'est imposé 6-4, 6-2, 6-7, 6-1 en 2h50. De son côté, Adrian Manarino a mené 2-7 à 0 face au numéro 3 mondial. Andy Murray avant de s'écrouler et de s'incliner en 5-7, 5-7, 4-6, 6-1, 6-3, 6-1. Richard Gasquet s'est qualifié quant à lui pour le troisième tour en battant le néerlandais Robinas 6-4, 6-4. Et vous restez bien évidemment avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur radio-one.fr pour la suite du QG de l'Info. On parlera de la bourse et puis quelques reportages exclusifs. A tout de suite. Nous sommes de retour sur radio-one.fr pour la suite. Deuxième partie du QG de l'Info. Ce vendredi 4 septembre 2015. Et c'est à présent Grégoire du site internet Bourse du Futur qui nous a rejoint. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. Alors, si certains ne vous connaissent pas ici à Radio-One, et bien vous êtes le monsieur bourse de Radio-One, actif également sur Twitter avec le nom de Bourse du Futur pour tous vos conseils boursiers. C'est ça. Alors, on va donc revenir avec vous tous les vendredis soir sur l'actu bourse de la semaine. Et on commence tout de suite. Merci. Alors, le taux de chômage a fortement baissé en Italie en juillet. Selon les données préliminaires de l'Institut national de la statistique, le taux est ainsi passé de 12,5 % à 12 %. Homes Capital a investi 9 millions d'euros dans la société Bimedia, l'un des leaders français dans les solutions logicielles pour les commerces de proximité. La célèbre marque Carrefour annonce que son partenaire, le groupe La Belle Vie, a ouvert le 27 août 2015 son sixième hypermarché et le premier à Casablanca au Maroc. Christophe, 52 ans, vient d'être nommé président directeur général du groupe Thales en Allemagne. L'introduction en bourse d'amplitude surgical en juin a permis à Alpany de céder une partie de sa participation dans le spécialiste des hypothèses. La bourse de Paris était stable après une clôture dans le rouge mercredi, qui lui a fait perdre 2,4 % à 4541,16 points. L'Euronext a fait connaître que 28 000,159 actions ne va être utilisées par air liquide. Au-delà de la dégradation et de l'avis du Goldman Sachs sur la valeur, Kering demeure pénalisée par la détérioration de l'environnement en Chine et par les incertitudes pesant sur la marque Gucci. Par ailleurs, le titre Cooper Company a chuté de 6 % Wall Street une fois ses résultats du troisième trimestre. Et pour finir, ça a été vaguement dit sur à peu près tous les médias économiques cette semaine, un chinois, le chinois le deuxième plus riche de Chine, a perdu 13 milliards d'euros en très précisément 23 minutes à cause des actions qu'il possédait lui-même dans sa société qui, à cause d'un énorme acheteur, ont fait chuter les cours. Et oui, et en France, Grégoire, c'est notamment Bernard Arnault qui a perdu sur une journée de bourse. 3 milliards d'euros apparemment. Oui, 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 exactement, un peu plus de 3 milliards, même si ça reste fictif, ça fait mal. Oui. Merci beaucoup, Grégoire. Oui ? En fait, les 8 premières fortunes de France ont perdu à 8, à peu près, 12 milliards d'euros cette semaine. C'est énorme, effectivement, c'est absolument énorme. Et Bernard Arnault, pendant une bonne journée, n'a plus été première fortune de France. C'est cela. Merci beaucoup, Grégoire, pour toutes ces précisions. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, vendredi prochain dans le QG de l'Info pour de nouvelles actus éco et bourses. Excellent week-end à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. On va, à présent, continuer à parler d'économie et avec un reportage sur la difficulté des étudiants pour se loger. En effet, en France, c'est l'heure du retour sur les bancs de l'université, habituel au mois de septembre. Et d'après le baromètre annuel de la Fédération des associations générales étudiantes, le coût de la rentrée a diminué de 7%. Cette année, le plafonnement des frais d'agence qu'on paye quand on loue un appartement par le billet d'une agence explique donc ce chiffre, tout comme l'encadrement des loyers désormais appliqués à Paris. Mais dans la capitale, se loger reste compliqué pour les étudiants, comme nous l'explique Pierre Plié. Hop, je vous en prie. L'odeur de peinture est encore fraîche dans cet appartement lumineux de 45 mètres carrés. A l'une des fenêtres, la vue sur Paris est époustouflante. Camille Louillot et Julie Puech sont deux étudiantes en provenance de Toulouse. Que ce soit auprès de particuliers ou d'agences comme aujourd'hui, c'est le dixième logement qu'elle visite dans la capitale en à peine deux jours. La chambre orientée est qui est très lumineuse, salle de bain qui est juste ici et les WC. Donc dans la cuisine, un four. Les deux jeunes femmes inscrites à l'université Paris-Dauphine cherchent un deux-pièces. Oui mais voilà, les refus s'enchaînent. Des biens visités par des dizaines de personnes et de nombreux documents à fournir auprès des agences. Julie ne s'attendait pas à autant de critères qu'elle qualifie de drastiques. Là, il demande que le garant ait au moins trois fois le montant du loyer. Mon père qui est agriculteur, il n'a pas des bulletins de paix. Donc forcément, il ne rentre pas dans ces critères-là. Et donc quand on passe à côté d'un couple qui ont un CDI avec des revenus parisiens, on est pénalisé. Plus les visites passent, plus les étudiantes se découragent. Et Camille avoue que toutes les deux ont envisagé une solution plutôt étonnante. On a pensé à se paxer pour pouvoir réussir à rentrer en tant que couple, étant donné que si on dit qu'on est un couple, ça passe. Alors que si on dit qu'on est deux étudiantes de 23 ans et qu'on fait de la colocation, ça ne passe pas. Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « si vous êtes en colocation, ça ne passera pas ». Je lui ai dit « je suis en couple, je viens avec mon ami ». Et directement, on m'a dit « il n'y aura pas de souci ». Cette année, la concurrence est plus rude car les loyers sont encadrés à Paris. C'est-à-dire que leur hausse est limitée, tout comme les frais d'agence. Une mesure sans laquelle Estelle n'aurait pas trouvé son appartement dans le 15e arrondissement de la capitale. Normalement, les frais d'agence, c'est 15 euros au mètre carré à Paris. Donc, voilà, pour le 12 mètres carré, j'ai payé 180 euros de frais d'agence. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette loi qui était passée, je ne sais pas si j'aurais pu me permettre de quitter mon logement qui était insalubre, en fait. Des frais d'agence plafonnés, cela signifie une rentrée moins coûteuse. Ce dont se félicite le président de la Fédération des associations générales étudiantes de France, Alexandre Leroy. En moyenne, les étudiants vont dépenser 200 euros de moins en frais d'agence qu'en 2014. Donc, c'est significatif et ça participe de réduire ces frais liés à la rentrée. Pour autant, le coût de la vie stagne et selon la FAGE, un étudiant sur deux travaillera à côté de ses études cette année, notamment pour payer son logement. Pierre Pillet, merci beaucoup pour ce reportage. Ne l'appelez plus Grand Stade de Bordeaux, mais Matmut Atlantique, cette enceinte de 42 000 places exploitées par Vinci depuis son ouverture en mai, portera le nom de cette mutuelle pendant au moins 10 ans. Cette pratique appelée Naming, qui consiste pour une entreprise à donner son nom à un stade ou à une grande salle de spectacle, commence tout doucement à se développer en France. Le palais Omnisport Paris-Bercy, qui rouvrira en octobre, s'appellera par exemple l'Accor Hotel Arena. Depuis son ouverture, le nouvel stade de Nice est désormais nommé Allianz Riviera, celui du Mans MMA Arena, et Jean-Michel Aulas, le bouillant président de l'Olympique lyonnais, promet qu'à l'ouverture de son stade, le nouveau stade de Lyon, en janvier 2016, il y aura un namer. Alors ces exemples ne doivent pas faire oublier l'essentiel, c'est que dans l'hexagone, cette démarche est beaucoup moins utilisée qu'en Angleterre ou même en Allemagne. Par exemple, Outre-Rhin, 15 clubs sur 18 en Bundesliga, la première ligue de football, ont un stade qui porte le nom d'une entreprise. En Angleterre, les plus grandes équipes de première ligue comme Arsenal ou Manchester City ont d'ailleurs vendu leur nom de leur enceinte à un grand groupe. Alors le naming a du mal à s'imposer dans l'hexagone, tout simplement car cela demande à l'entreprise concernée de s'investir sur le long terme, 9 à 10 ans minimum. Autre facteur qui freine les groupes en mal de notoriété, les pays latins comme la France sont encore assez méfiants vis-à-vis de cette pratique. Jeudi, pas mal d'internautes se moquaient d'ailleurs sur Twitter du Matmut Atlantique, un nom pas très chic selon eux, pour une enceinte sportive. Enfin, les matchs de football génèrent moins d'engouement et d'audience télé qu'en Angleterre et en Allemagne, donc moins de retombées pour les sociétés qui donnent leur nom à un stade. La conséquence, c'est qu'en France, il n'y a guère que les assureurs pour se lancer dans le naming. Ils jouent ce jeu-là car ils ont suffisamment de visibilité pour s'engager sur des durées longues. Leur secteur est en croissance et se livre à une bataille féroce pour gagner de nouveaux clients. Compte tenu de ce paysage contrasté, le coût du naming est donc plus mesuré dans l'Hexagone qu'ailleurs. Selon nos informations, Matmut débourse près de 1,8 million d'euros par an pour le stade de Bordeaux. Allianz verse à peu près la même somme à Nice, alors qu'en Angleterre, l'Ethiad Stadium, le stade de Manchester City, coûte annuellement 17 millions d'euros à la compagnie aérienne. Et Arsenal touche quant à lui 10 millions pour jouer dans l'Emirate Stadium. Encore plus spectaculaire, l'assureur Aon investit chaque année plus de 20 millions d'euros pour donner son nom au centre d'entraînement de Manchester United. On en est loin en France où même les très grands stades ne trouvent pas de nameurs s'ils ont une histoire et un vécu particulier. Aucune entreprise n'a par exemple voulu apposer son nom sur le stade Vélodrome de Marseille, entièrement refait en 2014 par Bouygues, chargé aujourd'hui de son exploitation. Orange, un temps pressenti, ne s'y est finalement pas risqué. Heureusement peut-être pour les supporters marseillais. Allez, tout de suite on part en Turquie. Après deux ans et demi d'efforts et de paix, le cessez-le-feu entre l'Etat turc et le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK a été rompu fin juillet. Depuis, une soixantaine de policiers et soldats ont été tués. C'est le retour d'une guerre qui dure depuis plus de 30 ans et chaque jour de nombreux affrontements en deuil le sud-est de la Turquie, alors que des élections législatives anticipées sont censées se tenir le 1er novembre prochain. Le gérant de ce café montre les impacts de Bâle sur la façade de son commerce. Stigmate de la nuit du 21 août dans le quartier de Sour, la vieille ville de Djerbaker. Pendant plus de 7 heures, les forces spéciales de la police ont affronté des jeunes du Yedégué-H, une branche urbaine du PKK. Ils avaient creusé des fossés dans ces rues étroites et pavées, espérant bloquer les blindés. Brusque, un habitant s'est retrouvé entre deux flots. Il a tourné une vidéo. Avant, quand il y avait des affrontements, c'était des gaz lacrymogènes, des feux d'artifice, au pire, des cocktails Molotov. Là, on est passé aux armes lourdes, des deux côtés, c'est de pire en pire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait même pas ce qui peut se passer dans une heure. Depuis fin juillet, la guerre est de retour dans le Kurdistan-Turc et plus seulement dans ses campagnes. Les combats opposent désormais la police à des jeunes à peine sortis de l'adolescence, capables de passer à l'action sans un ordre direct des chefs du PKK. C'est ce qui inquiète le président de la branche locale de l'association des droits de l'homme, Raji Bilidji. J'ai peur que la situation ne devienne incontrôlable. Nous avons grandi avec la guerre, mais nous sommes prêts au compromis. La génération suivante est très dure. Elle se dit que les aînés ont échoué et qu'il faut employer d'autres méthodes. Des élections anticipées sont pourtant prévues le 1er novembre. Aux précédentes législatives, en juin, l'AKP a perdu pour la première fois sa majorité absolue à cause précisément d'un score historique du Parti démocratique des peuples, le HDP, pro-Kurde. Selon Mermet Tandrekoulou, un responsable local, le président Recep Tayyip Erdogan punit les électeurs de sa région. Ce n'est pas une guerre entre Turcs et Kurdes, c'est la guerre du président Erdogan qui n'a pas supporté de partager le pouvoir. Vous verrez que dans la région, aux prochaines élections, il va perdre encore plus de voix. Même les Turcs n'en peuvent plus. Ce sont aussi leurs enfants qui meurent. L'objectif de l'AKP au scrutin du 1er novembre est bien sûr de regagner sa majorité absolue pour à nouveau gouverner seul. Mais les sondages pour l'heure n'indiquent rien de tel. Cela n'empêche pas Mohamed Akkar, président de l'AKP à dire Bakr, d'être convaincu du contraire. Au dernier scrutin, le peuple de Diyarbakr a permis au HDP d'intégrer la vie politique démocratique pour que le processus de paix continue. Au lieu de ça, c'est le chaos. Je pense que beaucoup d'électeurs qui avaient fait confiance au HDP reviendront vers l'AKP parce qu'ils voient bien qu'un processus de paix n'est pas possible dans une Turquie sans l'AKP, seul au pouvoir. Mais avant de savoir pour quelle partie les électeurs voteront le 1er novembre, beaucoup se demandent d'abord comment voter dans ces villes et villages où des heures éclatent tous les jours. La campagne elle-même s'annonce extrêmement tendue. Hop, voilà, si on en oublie effectivement les minutes et les heures, on peut être en retard pour la fin de ce reportage donc en Turquie. Merci beaucoup, Anne. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et cette première semaine pour le QG de l'Info. Quant à nous, on se retrouve lundi soir entre 20h et minuit sur Radio 1 pour de nouvelles actualités dans le QG de l'Info. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi ! Le QG de l'Info est en train de se faire de l'Info et en train d'avoir de l'Info